Sur le plan économique, nous ne sommes pas sortis d'affaires loin s'en faut. La raison est simple, toute mesure qui a pour objectif de lutter contre une propagation du coronavirus a pour effet d'abîmer un peu plus le tissu économique. Mais qu'en est-il des actions ? Aujourd'hui prenons un peu de recul sur l'histoire du marché actions français pour voir si l'évolution du marché actions correspond toujours à la santé économique en France. Les réponses sont surprenantes et je vous propose d'analyser tout ça ensemble. Allez c'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir que le CAC 40 a été créé le 31 décembre 1987. Nous n'avons donc pas beaucoup de recul sur cet indice. Par contre, des chercheurs ont fait des reconstructions en prenant la même méthode de calcul que le CAC 40 pour mesurer l'évolution du marché boursier en France selon la même méthode sur le très long terme. Cela fonctionne bien et grâce à ces travaux, nous avons obtenu cette courbe qui nous apprend énormément de choses intéressantes. Face à cette courbe de croissance de notre équivalent CAC 40, on peut regarder la croissance française depuis plus d'un siècle. Il y a des périodes que l'on comprend, comme la flambée des années 20 surnommée les années folles. C'est une période de forte croissance tant en Europe qu'aux Etats-Unis. La première guerre mondiale a choqué le monde et l'Occident vit une bouffée d'optimisme. Ma psychologue de femme me dirait sûrement que c'est une pulsion de vie sociale. Le problème, c'est que l'économie surchauffe en même temps que le marché s'envole dans une énorme bulle financière. Cette euphorie laissera place à une crise déflationniste d'anthologie bien connue du public, la fameuse crise des années 30. Sur le plan boursier, on comprend très bien cette période car la bourse française s'envole en 1920 pour se crasher durant les années 30. Les marchés suivent l'économie, ce qui semblera logique à tout le monde. Par contre, ce qui est moins intuitif, c'est l'envolée des années 40. Sur le plan économique, la crise des années 30 débouche sur la seconde guerre mondiale. Les guerres mondiales étant peu propices au développement économique, on serait tenté de croire que le marché boursier va rentrer en récession en même temps que l'économie. Sur le plan économique, c'est bien ce qui se passe. La France subit une récession terrible de l'ordre à 10 à 20% chaque année. L'économie de guerre et l'occupation laminent le pays en profondeur. La situation est pire que celle de la première guerre mondiale. Pourtant, de façon tout à fait contre-intuitive, la bourse française connaît une de ses progressions les plus fortes de son histoire. On trouve deux grandes explications qui sont données à cette hausse. Premièrement, c'est l'industrie de l'armement qui pousse les marchés à la hausse, effectivement. Mais ça aurait aussi dû être le cas en 1914. D'autant qu'en 1914, les Allemands n'occupaient pas la France. Deuxième explication, c'est une fuite devant la monnaie. Les investisseurs se sont précipités sur les marchés actions afin de ne pas être ruinés par la chute de la valeur de la monnaie. Ces explications ne sont pas incohérentes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux guerres mondiales du XXe siècle ont été des ruptures de la normalité autrement plus dures que le confinement que nous avons vécu au mois de mars et avril. Mais les surprises de cette analyse ne s'arrêtent pas là. Lorsque l'on regarde la période des Trente Glorieuses qui, par définition, a connu une croissance économique très forte, la bourse française a connu une de ses pires périodes. De 1962 à 1978, notre équivalent CAC 40 a été divisé par deux. Surprenant n'est-ce pas ? J'en avais discuté avec Guillaume Rouvier et il m'avait expliqué lors de notre conversation qu'une situation de très forte concurrence et de très forte innovation n'était pas forcément favorable au marché actions dans son ensemble. Durant cette période, les prix étaient sous pression avec, en contrepartie, une hausse incroyable du niveau de vie. Quelque part, le nouveau monde chassait le nouveau et cela ne s'est pas fait dans la paix et l'harmonie sur les marchés financiers. Aux Etats-Unis, il s'est passé un peu la même chose durant les années 60 avec une forte récession dans la deuxième moitié de cette décennie. Selon Ray Dalio, cette récession était due à une fin de cycle d'endettement et une purge du système monétaire qui s'est conclue par la fin du système de Bretton Woods. Devant un déficit extérieur trop fort, les USA cassent le lien entre l'or et le dollar pour dévaluer le dollar et ne pas pénaliser leur économie. Ce n'est qu'à partir de cette période, pas si lointaine, la fin des années 70, que les marchés connaissent une ascension parabolique avec des cracks ponctuels. Le crack de 1987 était une saine correction pour reconnecter les marchés à la valeur de l'économie et ce fut la même chose pour la bulle internet en 2000. Ensuite, il faudra attendre 2008 pour voir une crise d'une nature différente arriver. Ce qui a causé la crise des subprimes, ce n'est pas tant la bulle des marchés qu'une réelle crainte sur la solidité du système financier. Pour en avoir parlé avec Charles Gave qui l'a vécu de très près, il m'a confié que le monde de la finance avait vraiment eu très peur que le système financier et bancaire y passe à ce moment-là. On peut dire que 2008 fut une crise existentielle au sens littéral. Là où je veux vous emmener aujourd'hui est le point suivant. Puisqu'en 2008, aucun problème de fonds sur le système monétaire n'a été sérieusement réglé. Il était logique de penser qu'en 2010, nous aurions droit à une plongée aux abysses des marchés. À cette époque, j'écoutais Olivier Delamart sur BFMTV et chaque semaine, il nous expliquait avec beaucoup d'intelligence et de chiffres que rien n'était réglé. Pourtant, pendant 10 ans, les marchés actions ont connu des hausses historiques, surtout aux Etats-Unis. Sur le fond, je pense qu'Olivier a raison. L'endettement n'a jamais été aussi haut et le seul moyen de s'en sortir, du point de vue du système, aura été d'amener progressivement les taux d'intérêt à zéro, voire en dessous. Sur le fond, n'importe qui dans mon village du Jura, qu'il soit fromager, agriculteur ou ce que vous voulez, vous expliquera qu'un investissement à taux négatif est une escroquerie qui ne peut pas durer éternellement. Mais pour autant, comme le disait Keynes, les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Et si cette fois, les investisseurs trouvaient refuge dans les actions pour échapper à ces taux d'intérêt idiots et à la dépréciation de la monnaie ? Ce n'est pas impossible puisque l'on a déjà vu des mouvements boursiers similaires dans l'histoire. En cas de crise inflationniste ou hyperinflationniste, ce serait envisageable. Pour croiser ce sujet, je diffuserai dimanche une interview avec un nouvel invité, Didier Darcet, où nous parlerons de la fameuse efficience des marchés. Didier travaille chez Gafcal Intelligence Software avec Charles Gave et c'est ce que l'on appelle un quant. Un quant, c'est un chercheur en finance qui cherche à comprendre le comportement des marchés et c'est quelqu'un de tout à fait brillant, vous allez voir. Donc, même si je penche plutôt pour une rechute des marchés à court terme, c'est vraiment mon scénario de base, tant que nous n'avons pas fichu ce virus dehors, eh bien, il ne faut pas non plus être arrogant et se moquer de l'étendue de toutes les choses que l'on ignore. Ce que je ne sais pas que j'ignore me rend bien plus prudent que les choses dont je sais que je ne les comprends pas. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, je consacre un dossier complet sur l'endettement ce mois-ci. D'un côté, j'ai rentré une petite dose d'action dans le portefeuille pour répartir les risques. Et de l'autre, je vous explique en quoi diminuer votre épargne financière au profit d'une épargne sur des biens tangibles vous donnera de la résilience dans les années qui viennent. Gardez bien en tête que Warren Buffett conserve soigneusement 180 milliards de cash dans son fonds d'investissement alors que c'est toujours un des premiers à investir dans les creux après un crack. Oui, il est possible avec cette stratégie de rater une hausse fulgurante du marché actions. Par contre, mettez bien dans la balance le risque de perdre bien plus si le marché baisse. Si vous souhaitez investir en tout ou partie sur les marchés actions, je vous donne chaque mois des valeurs pour le faire. Si vous souhaitez adopter une stratégie plus conservative, je vous donne également des éléments très précis pour le faire sur les obligations, les métaux précieux et le cash. Si vous souhaitez vous inscrire à notre lettre d'investissement, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. C'est également pour ces raisons que je vais bientôt refondre le suivi du portefeuille dans la lettre afin de vous proposer des scénarios d'investissement qui correspondent à vos attentes. Enfin, petit teasing, je travaille avec Gafcat Intelligence Software sur un bon gros projet pour vous permettre de gérer votre patrimoine. Je vous en reparlerai bientôt. Là où je veux en venir, c'est qu'il est essentiel de travailler sur l'intégralité des dimensions de votre patrimoine, surtout dans des périodes aussi troubles que celles que nous vivons. Un dernier avertissement. Lorsque vous mettez en oeuvre une stratégie de débancarisation, allez-y mollo avec les retraits en cash car j'ai des témoignages de personnes qui sont très largement embêtées par l'administration avec ce genre de mouvement. Récemment, un client m'a écrit pour me dire qu'il avait retiré 50 000 euros en cash de ses comptes. Cela n'a pas loupé, sa banque a fait un signalement à la cellule de lutte contre le blanchiment appelé trac-fin. Depuis, il doit demander l'autorisation pour faire des chèques. Ses conversations avec son conseiller bancaire sont systématiquement enregistrées. Pour faire des opérations bancaires, il faut qu'il en justifie tous les éléments, l'origine, la destination, etc. Gardez bien en tête que le système en place fera tout pour survivre, à vous de ne pas trop vous exposer. Nous ne sommes plus dans un pays libre. J'en veux pour preuve la déclaration de Thierry Breton à Mark Zuckerberg dans une conférence sur internet en parlant du paiement des impôts. Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est autorisé. Pourtant légalement, par définition, ce qui est autorisé se définit par tout ce qui n'est pas interdit. Thierry Breton n'est pas n'importe qui, il a été directeur de grandes entreprises, il a été ministre et il est commissaire européen aujourd'hui. Il fait partie de ce que j'appelle l'élite d'en bas qui décline les grandes orientations de ce que j'appelle l'élite d'en haut ou des hommes de Davos comme dirait Charles. Alors prenez soin de vous, prenez vos précautions sans pour autant prendre plaisir à provoquer l'administration intentionnellement ou non, faites attention. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Abonnez-vous !